Générique 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 Joseph Bukhar Kassonga Chiloundé, président de l'Union Nationale de la Presse du Congo, a tenu un point de presse, c'est mardi 22 septembre, au siège de l'UNPC situé sur l'avenue de la Presse dans la commune de la Gombe. Un seul point figuré au menu de cet échange avec la presse, notamment la tenue du congrès de l'UNPC dans la province de Congo Centrale. Initialement prévu du 21 au 23 septembre, le congrès de l'UNPC se tiendra finalement du 5 au 7 octobre prochain dans la ville de Mouanda, a fait savoir Kassonga Chiloundé. Nous nous sommes retrouvés au même endroit pour vous annoncer le décalage du congrès de l'UNPC. Après cette annonce, nous vous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous avons décalé cette organisation. C'était pour lui donner un peu plus de chance de réussite. Le lendemain, vous tous, vous avez fait des commentaires dans tous les sens auxquels je ne peux pas revenir aujourd'hui. Je tiens à vous annoncer solennellement que le congrès qui a été décalé pour des raisons logistiques aura finalement lieu, toujours à Mouanda, du 5 au 7 octobre 2020. Ainsi donc, tous les délégués de nos sections provinciales seront à Kinshasa avant le 2 octobre. Il y en a même 3 ou 5 qui sont déjà arrivés. Et les autres, au plus tard le 2 octobre, ils seront là. Et le 3 octobre, nous prenons les bus escortés par la police jusqu'à Mouanda. Et le 5, il y a la cérémonie d'ouverture du congrès et les travaux. Et puis, le 8, nous terminons le 7. Et le 8, nous revenons à Kinshasa pour continuer nos tâches quotidiennes. Voilà la grande information que je voulais vous donner. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'une lumière quelque part, nous sommes à votre disposition et je vous remercie. Le président de l'UNPC a répondu ensuite aux questions des journalistes relatives au congrès et à d'autres sujets qui concernent la corporation. Je voudrais savoir si, au niveau du comité directeur de l'Union, vous avez pensé aussi réaménager les calendriers, les promos à KTV, chaîne YouTube. Je voudrais savoir si les invitations sont toujours valables. Nous, j'ai dit sincèrement qu'il y a une difficulté grave, c'est-à-dire les transports. Il n'y a pas d'aéroport au chef de la province. Serge Kabongo a parlé du réaménagement du calendrier électoral. Je lui dis d'emblée que c'est non. Tout simplement parce que le congrès n'a pas été reporté pour des raisons quelconques, mais le congrès a été décalé. Décalé, ça veut dire que nous sommes en cours de route, on a trouvé une petite faille, une petite difficulté qui ne nous permet pas d'organiser le congrès ce jour-là. Nous le décalons de quelques jours pour vider la difficulté que nous avons. Et donc, nous ne pouvons rien ouvrir parce que tout a été payé. Les hôtels, les restaurants, les bus, tout le monde a été payé. Alors, si nous rouvrons, ça veut dire que nous repartons à zéro. Donc, il n'y a pas de réouverture du calendrier électoral. Victor Nondo, il dit texte statutaire. Il faut commencer par lire ces textes et dire tel texte n'a été violé. Non, nous organisons un congrès que, administrativement, nous appelons congrès extraordinaire. Tout simplement parce que notre mandat a pris fin il y a deux ans. Faute de moyens, nous n'avons pas pu organiser le congrès ordinaire à la date échue. Et nous l'organisons aujourd'hui. Il n'y a aucune disposition qui est violée, à moins que vous veniez même au bureau, nous me dire, voilà les statuts, telle disposition n'a été violée. Comme ça, nous pourrons discuter avec vous. Les invitations valables aux 8 units, les invitations sont valables parce que le congrès n'a été que décalé. Donc, les invitations demeurent valables. Et aujourd'hui, tous ceux qui devaient être au congrès le 21 septembre, savent que nous serons au congrès le 5 octobre. Donc, il n'y a rien à faire là-dessus. M. Tapie, il estime que l'URPC n'est pas en bonne intelligence avec le ministère de la Communication et Média. Je ne sais pas d'où il tire une téléformation, mais l'URPC, le ministère des Média, était le premier, mieux, le ministre d'État en charge de la Communication et Média, était le premier à recevoir une invitation et une information sur le congrès. Nous avons demandé, il y a même les délégués du ministère qui seront là. Et le ministre lui-même sera au congrès à Mwanda parce qu'il va prononcer un discours. Donc, je pense qu'il ne faut pas vous fier au global, au river. Il faut avoir une information exacte. Je vous remercie. J'avais sauté la question de notre ami Étienne Ogitangoumou. Il est là ? Il est là, très bien. Ah, oui, oui. Je lui dis d'emblée que jusque-là, Sankourou n'a pas encore une section de l'URPC. Donc, commencez par vous organiser, mettre sur pied une section conformément à nos statuts et vous n'aurez pas de problème pour assister à toutes les manifestations de l'Union. Monsieur Mikaël Bakkemba. Il a parlé de Rajek. Je ne saurais pas répondre à une telle question pour la simple raison que j'ai appris comme tout le monde que Rajek a fait une conférence de presse en réaction à celle de Malembe. Autant je n'ai pas réagi à ce que Malembe a dit, autant je ne veux pas réagir à ce que Rajek a dit. Et il dit même qu'il y a un groupe de journalistes qui veut venir au Congrès. Je répète que tout a été bouclé. Nous avons juste décalé pour quelques petits problèmes d'organisation que nous avons résolus. Et donc, nous ne saurons plus accepter d'autres personnes parce qu'il faut savoir que Mwanda, comme vous le dites si bien, n'est qu'une cité. Et quand on dit une cité, c'est à peine qu'on a dit qu'elle est une cité. Il n'y a pas assez d'infrastructures hôtelières. Quand vous apprenez les hôtels qui sont là-bas, donc ils ont 5 chambres, 15 chambres, et presque tous les hôtels ont été réquisitionnés par l'Union, mieux loués par l'Union, pour loger tous les délégués qui sont déjà au nombre de 150. On n'a même pas de place, on cherche encore comment faire pour que nous puissions loger tout le monde. Donc, nous ne pouvons pas prendre un tel risque qu'arriver là-bas, vous commencez à dormir dehors, et tout ça, vous oubliez que vous êtes venus vous-même, vous allez le mettre sur le dos, mais lui, il y a un petit signe. Je passe à mon voisin de droite et je vais répondre à Nigala. Je vous invite Heyssenha à mon état et je suis consciente, ce qui donne même à un moment où je pense à Oeuhs, alors que si je pense à Oeuhs, il lui a quelque chose et qu'il���ит que je förs'assiste dans le congrès, on n'a pas besoin d'aller, c'est pour que les gens n'ont pas d'assisté dans le congrès de la Mokoroé, c'est ce qu'on attend. Voilà un peu les réponses d'ailleurs des méritiers. Merci beaucoup cher ami. Monsieur Merveille Babba, c'est ça non ? Il demande pourquoi Mwanda et non pas Kinshasa siège des institutions. Je tiens à vous rappeler mon cher Merveille que Kinshasa n'est pas la RDC. La RDC a 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Allez aujourd'hui à Badolité, vous y trouverez des journalistes. Il en est autant à Mwanda où j'ai trouvé beaucoup de radio et 7 télévisions. Il y a aussi des journalistes là-bas. Allez à Yougou, vous trouverez des journalistes. Donc l'UNPC doit se retrouver sur toute l'étendue du territoire national. C'est là où elle a sa juridiction. Donc qu'on organise le congrès à Mwanda ou qu'on l'organise à... Comment on l'appelle ? A Idui, par exemple. Nous sommes sur le territoire national. Donc, et ce n'est pas la première fois, l'UNPC a déjà organisé un congrès à Rouboumachi. Il a déjà organisé un congrès à Kisangani. Aujourd'hui, il organise un congrès à Mwanda. Ça ne doit pas faire l'objet d'un miracle ou de quoi que ce soit. Non. Nous sommes chez nous en République démocratique du Congo. Nous pouvons l'organiser aussi à Sandoa, par exemple. Pourquoi pas s'il y a des infrastructures ? Donc, on peut l'organiser partout où nous pouvons aller dès lors que c'est dans les limites territoriales de la République démocratique du Congo. Il y a Mwanda qui me demande si je suis candidat. A titre personnel, je vous dis oui. Mais attendez les listes définitives d'ici la fin de la semaine. La commission de discipline ne me reconnaît pas comme président. Je vous informe qu'il faut lire les textes. Il faut lire les lois et les statuts de l'UNPC et les statuts de la commission de discipline. Quand vous aurez lu, vous allez constater que tout ça qui a été fait, était de l'anarchie, était un putsch qui a raté. Donc, je demande à tout le monde, on oublie le passé. Parce que le congrès, c'est le milieu où nous avons ce qu'on appelle ailleurs une réunion de famille. On va se retrouver là-bas, on va dire tous nos problèmes et on va trouver toutes les solutions possibles. l'anarchie 6 a posé la question s'il y avait combien de candidats. Jusque-là, je ne sais pas encore parce que la commission n'a pas encore déposé ses listes. C'est quand la commission aura déposé ses listes que je pourrais vous dire. C'est pour bientôt. Et d'ailleurs, je vais vous présenter notre ami Florin Ngongo, notre délégué qui vient de Kisangani. Il est arrivé le week-end et je vous souhaite la bienvenue au nom des conférences chinois. Il est déjà arrivé là. Notre ami Florin Ngongo, il est conseiller au comité directeur. Il y a deux autres délégués qui sont venus de Bandaka. A la fin de la manifestation, quelques journalistes ont livré leurs impressions. Le temps attendu de l'UNPC est fixé du 5 au 6 octobre prochain. Est-ce que c'était un motif de satisfaction pour vous ? Très satisfait parce que vous savez que moi, depuis un moment, j'ai milité pour la tenue de ces congrès. Quand cela a été récalé par le président de la corporation, on s'était donné assez trop d'interrogations dans nos têtes. Maintenant que le président de l'UNPC, Jean Boukhar Kassonga Chiloundé, vient de fixer la date de ces congrès du 5 au 7 octobre, c'est un motif de satisfaction pour moi. D'autant plus que moi et ma corporation Rajek, nous soutenons ces congrès pour mettre fin à la crise qui règne dans cette institution pour que la nouvelle génération récupère le leadership de la corporation. D'où je suis très ravi. Nous avions des inquiétudes. Rajek, lors de sa dernière et récente conférence de presse à Fatima, avait vivement souhaité la tenue de son congrès. Et comme le président l'a dit, nous disons, nous, étant membres du Rajek, nous allons nous rendre à Mwanda pour se donner notre candidature parce que le Rajek a installé des candidats à tous les niveaux pour ces congrès. Donc, nous, nous voulons une candidature de jeunes à tous les niveaux. Nous voulons un renouvellement de l'UNPC. Nous voulons apporter des réformes à l'UNPC. D'où il est impérieux et impératif pour nous d'aller participer à ces congrès. Ceux qui s'opposent à ces congrès, ceux qui disent que ce congrès est illégal, un congrès est frauduleux, qu'ils nous disent que ce qu'on nous propose devant. C'est ça, le vrai débat. Nous étions butés, les gens ont dit ici que Kasonga Chiloundé est en plein glissement. Oui, il est en plein glissement. Kasonga Chiloundé est en plein glissement. Oui, il a été en plein glissement parce qu'il fallait trouver les moyens pour l'organisation de ces congrès. Maintenant qu'on a trouvé des partenaires pour que nous puissions organiser ces congrès, qu'est-ce qu'il faut ? Refuser les congrès ? Demirer dans nos chamailleries ? Demirer dans nos crises ? Non. Aujourd'hui, la question primordiale, la question essentielle, la question principale, c'est que ces congrès puissent vivre, allons à ces congrès, participons à ces congrès, pour que nous jeunes, c'est ça les vifs souhaits du Rajek, nous puissions récupérer les leaderships de l'UNPC. Est-ce que ces congrès sera une occasion pour la corporation d'éradiquer les angualimats comme les préconisent les professeurs Malembe ? Non, nous ne sommes pas des angualimats, nous sommes des jeunes qui nous fondons notre lutte sur base des principes. Par contre, eux, c'est la personne qui nous a traités des angualimats. Angualimats, les professeurs Malembe Tamandiak, c'est pourtant lui un ménopausé. Dans quel sens ? À l'idée où ? Parce que voilà plus d'une décennie, plus d'une vingtaine d'années qui ne produisent plus. Les mots angualimats n'est pas un qualificatif allant du sens de l'insulte, c'est allant du sens des termes de la production sur le plan professionnel. M. Tabassenge Tamandiak, depuis 70, vous, Hervé, qui êtes sur le terrain, vous êtes journaliste, très actif, vous êtes accroché à la lecture. Depuis 73, jusqu'à nos jours, avez-vous déjà vu un article de presse rédigé par M. Tamalende Tamandiak ? Tamandiak, je ne pense pas. Alors, eux, on les traite des ménopausés politiques parce que ce sont des gens qui ne produisent plus. Nous, les angualimats, on dit, on s'en manque de ces termes. C'est pour ça qu'ils nous disent, nous nous sommes, dit, nous sommes des jeunes dynamiques et nous voulons aller récupérer ce leadership de l'ULPC. Et je comprends, c'est les motifs qui piquent aujourd'hui ces vieux ménopausés de nous traiter des angualimats. Donc, nous, la jeune corporation, on ne va pas se fier, on a suffisamment répondu à ces vieux ménopausés. Nous, pour nous, l'idéal, l'objectif, c'est la tenue du congrès. Merci. Nous, le président Kastorati Lundé vient d'annoncer la tenue du congrès du 5 au 7 octobre prochain. Est-ce que c'est un motif de satisfaction pour vous ? Elle était imminente, la tenue de ce congrès, parce que visiblement de loin, on voyait l'ULPC comme la cour du roi péto. C'était devenu pratiquement une pétonnière. On s'est tiré des boulets rouges de gauche à droite. Et lorsque nous, on a essayé de scruter, de mettre le nez dedans, on a vu que les patrimoines de l'UNPC étaient vendus par des individus. Je ne vais pas citer leur nom ici. On a compris qu'il y avait même ceux qui étaient à la tête de l'UNPC, malheureusement, ne prestaient plus en tant que journalistes, ne traitaient plus l'information comme notre travail nous le recommande. Et c'est ainsi que j'ai entendu même certains confrères dire qu'il s'agissait de journalistes ménopausés, mais qui dirigeaient malheureusement l'UNPC. Ménopausé allusion faite issue à la non-productivité de ses aînés. Et je pense que ce congrès, justement, va nous permettre de renouveler d'abord la classe dirigeante de l'UNPC, mais aussi essayer de revisiter un peu le texte qui nous guide, notamment la loi de 1981. D'ailleurs, pris une loi dictée sous Mobutu, mais aussi revoir les statuts de l'UNPC. Je crois que lors de travaux, les congressistes auront à se pencher sur ces différentes lois pour essayer un peu d'organiser ce qu'a été l'UNPC. Et moi, personnellement, je suis pour la tenue de ce congrès. Et je crois que ce congrès, c'est salutaire. Salutaire pourquoi ? Parce que simplement, le jeune que nous sommes, nous allons être destinés à l'avenir de cette organisation qui nous concerne d'ailleurs. Est-ce que ce congrès peut-il être une occasion pour l'UNPC et tous les journalistes de laver les linges sales en famille ? Parce qu'il y a d'un côté les professeurs Malembe qui qualifient d'autres journalistes, des Angoualima et de l'autre. Les Angoualima qualifient les professeurs Malembe des Ménopausés. Qu'est-ce que vous en dites ? Je crois que ce ballon de ping-pong ne va rien résoudre, excusez-moi, parce qu'on le dit, la vieillesse, c'est l'âge de la sagesse. Malheureusement, on a assisté à des insultes de part et d'autre. Je n'entre pas sur ce terrain. Ce que je peux dire ici, c'est que le congrès est important dans la mesure où j'ai appris ici à l'UNPC que toutes les personnes, d'ailleurs, qui ont des différends avec Kassonga Chiloundé ou l'UNPC actuellement, ont bel et bien reçu leurs invitations. ils seront à ce congrès et le seul cadre qui pourra fédérer tout le monde, qui pourra taire ces divergences, c'est d'aller au congrès. Et j'ai aussi appris que ceux qui ont pris parole, notamment les professeurs Malembe, le fondateur de l'ISTI, à qui d'ailleurs j'ai beaucoup de respect étant moi-même fruit de l'IFASIC, malheureusement, la structure qui a tenu ce point de presse n'est pas dans le statut de l'UNPC. Parce que j'ai lu des bout en bout les statuts de l'UNPC, il n'y a nulle part où il est mentionné les anciens présidents de l'UNPC parce que disait-il, ils ont tenu ce point de presse tout en étant anciens présidents de l'UNPC. Ce n'est pas statuteur, mais on ne peut pas quand même interdire aux patriarches aux aînés de réfléchir. La sagesse demandera à ce que tous ceux qui ont un cahier de charges aller à ce congrès et c'est dans ce congrès, le 5, je crois au 7, que nous allons essayer d'aplanir toutes les divergences et avancer pour l'intérêt non seulement de la corporation mais aussi de la paix sociale parce que le journaliste a une grande responsabilité, vous le savez très bien, dans la paix et dans cette société. Je vous en prie. Dans la ville de Moanda, est-ce que c'est un motif de satisfaction pour les journalistes ? En tout cas, on ne peut qu'être satisfaits parce que ça fait pratiquement deux ans qu'on attendait ce congrès et voilà, il y a le congrès qui aura lieu, confirmé par le président Kasunga Chilunde. Et moi, je crois que c'est le lieu ou la circonstance propice de donner nos positions, de donner notre volonté. Parce qu'il y a ceux qui sont à l'extérieur qui critiquent ce congrès. Mais moi, je les appelle à venir participer et voter le nouveau président ou encore le nouveau comité. Parce que c'est le seul moyen. Le congrès, bien sûr, nous allons quitter ici déjà le 3 pour Moanda et le congrès débutera du 5 au 8. Donc, on aura trois jours. Mais moi, je dois également dire ceci. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'unité. Les professionnels des médias doivent se réunir pour justement donner la nouvelle direction de leur département, qui n'est autre que le journalisme. Vous avez suivi avec nous dans ce pays, rapidement, à Kinshasa ici. Il y a ceux qui rebellent contre ce congrès. Mais ce n'est pas du tout évident. Moi, j'en appelle à tous ceux-là. Venir, participer et voter le nouveau président qui sera élu, bien sûr. Et je veux également dire ceci. Par rapport à ce que se disait sur les réseaux sociaux, la distinguée première dame avait retiré son parrainage. Je crois que c'est faux. Le président vient de confirmer que, bel et bien, nous aurons la première dame qui d'ailleurs sera présente et le ministre d'État, ministre de Média et communication, je le maquais, qui sera également présent. Donc, nous serons tous là pour le 3. Le 3, nous quittons Kinshasa. Le 5, on débite le congrès et puis nous aurons le président. Merci beaucoup, monsieur. Notons que le congrès de l'UNPC est parrainé par la Fondation Denise Nyakérouti Sekedi.